David Lissnard, vous venez de visiter le chantier de la Basside Rouge. Quels sont les principaux objectifs de ce projet ? Que notre ville de Cannes soit une ville favorable aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, autour des nouvelles technologies, du numérique, bien sûr de l'image, des produits audiovisuels, cinématographiques, mais pas seulement, du satellitaire. On a réussi à garder et à développer à Cannes Thales Alignas Space, seule usine d'intégration complète de satellites en Europe, et autour de Thales Alignas Space, faire aujourd'hui un vrai écosystème avec un Fab Lab, avec des espaces de co-working, avec une pépinière, avec un incubateur, pour aider nos porteurs de projets, en général, nos jeunes porteurs de projets, et l'université. Un vrai espace de fertilisation croisée pour créer de la valeur et de l'emploi. Ça va être un plus considérable pour la Boca, un plus considérable pour Cannes et pour le bassin de vie, en termes de développement économique, d'animation, de loisirs et de formation. Pour implanter cette pépinière d'entreprise, vous avez choisi de rénover un battement historique qui a une âme. C'est important ? Oui, on a gardé cette Bastide rouge, qui nous rappelle qu'on n'était pas loin de terre agricole. Vous savez qu'on a réimplanté les agriculteurs, donc la Boca redevient agricole, et la Boca devient numérique. C'est important d'avoir un lieu qui a une identité, et d'ailleurs, quand on voit aux Pays-Bas, en Angleterre, à Paris, les pépinières qui fonctionnent bien, ont souvent des bâtiments anciens, mais high-tech. Donc il y a cette Bastide rouge provençale, high-tech, avec le très haut débit, avec tout ce qu'il faut, des espaces de co-working, des bureaux entrepreneuriaux, reliés à l'université qui va être implantée à la Boca, avec un vrai campus universitaire, restaurant universitaire, logement étudiant, formation sur la communication, le tourisme, le jeu vidéo, le notisme, le numérique, et aussi au multiplex cinématographique, un vrai cinéma populaire et qualitatif à la Boca, qui va lui-même alimenter financièrement les cinémas de centre-ville, pour que les cinémas de centre-ville soient sauvés et rénovés. Plus globalement, cette pépinière d'entreprise est essentielle dans la stratégie numérique de la ville de Cannes ? Oui, le tout c'est de créer une chaîne de création de valeur à laquelle il ne manque aucun maillon. Donc la formation, l'université en fait partie, l'accès au financement, qui sera très présent sur la pépinière, financement bancaire, mais aussi financement de Business Angels, les clubs de Business Angels seront présents. Vous savez, on a un esprit entrepreneurial en France, contrairement à ce qu'on nous raconte toute la journée, on crée plus de 500 000 entreprises en France, mais plus de la moitié de ces entreprises meurent au bout de deux ans, parce qu'on a des charges sociales très élevées, parce qu'on a un problème de financement bancaire, parce qu'on a des difficultés aussi parfois d'ordre commercial. Donc à nous de raisonner en termes de compétitivité territoriale. Cannes doit être une ville compétitive sur le plan économique, et pas simplement dans le tourisme. À nous de raisonner en termes d'attractivité territoriale, et de raisonner vraiment pour que la marque Cannes, et en l'occurrence à la Boca, se développe, et offrir d'autres débouchés à nos jeunes. Il est important de penser à nos enfants, à nos petits-enfants, et qu'ils puissent avoir de la formation et de l'emploi dans leur commune, dans notre commune. Quels sont les avantages dont bénéficieront les entreprises qui s'installeront dans cette pépinière d'entreprise ? Alors, elles ont accès à des bureaux à 20% en dessous du prix du marché, ensuite il y aura un hôtel d'entreprise à 10% moins cher pour gravir les échelons. Elles ont une période provisoire, temporaire d'occupation. Elles ont accès aussi, elles sont connectées aux clubs d'entrepreneurs, à des business angels. Elles ont des espaces communs d'animation et de travail. Elles ont accès aux très hauts débits. Elles sont reliées à l'université. Et le plus important, c'est d'être surtout dans un écosystème favorable, de pouvoir faire des rencontres avec d'autres porteurs de projets, avec aussi des acheteurs potentiels. C'est vraiment de créer un univers propice à l'éclosion et à la croissance des entreprises. La pépinière d'entreprise sera au Périchel dès le mois de janvier. Qu'en est-il du reste du projet de la Basside Rouge ? Alors, Basside Rouge, c'est 4 hectares, avec sur un peu plus de 2,5 hectares, 40 000 mètres carrés qui seront construits. Et le reste, on crée un parc. Donc la pépinière Basside Rouge sera opérationnelle à la mi-janvier. Puis le multiplex sera opérationnel en 2015. Un parking provisoire sera aménagé, mais nous allons réaliser un parking de 1 200 places d'entrée de ville connectées au BHNS. Il n'y avait pas de dessert de bus, il y aura un bus toutes les 6 minutes, ici. Donc le cinéma multiplex 2015, le parking, la Basside Rouge, le bâtiment qui servira à accueillir l'université, mais aussi l'hôtel d'entreprise et aussi des commerces devraient être réalisés avant 2018. Vous le voyez, au cours des 4 prochaines années, une concrétisation progressive de ce projet qui est un projet de formation, un projet universitaire, un projet entrepreneurial et un projet de loisir pour Cannes et Laboca. – Sous-titrage Société Radio-Canada